Merci beaucoup, M. le Premier ministre, cher Charles, merci à vous. Merci de l'accueil qui nous est fait, d'ailleurs, parce que la Belgique, aujourd'hui, accueille beaucoup de monde, et ce mini-sommet de l'OTAN qui est particulièrement important dans le contexte qui est le nôtre. Vous avez tout dit, et je pourrais signer tout ce qui vient d'être énoncé. Nous avons une histoire commune, nous avons partagé des rêves communs, l'Europe, nous en avons fait des réalités, et donc nous avons un avenir commun. J'ai été élu le 7 mai dernier par le peuple français sur la base d'un projet qui était largement européen, et en gagnant face aux tentatives de repli, de rétrécissement et de destruction de l'Europe. Et donc c'est bien cela ce que je compte conduire. Je ferai ce pour quoi j'ai été élu en France, mais aussi en Europe. Et ce projet européen de demain, c'est celui que nous partageons. Nous avons nombre de défis communs. La croissance économique, le retour de l'investissement d'une Europe qui se développe dans la transition énergétique et environnementale, dans le numérique. C'est l'agenda que nous allons partager entre Belgique et France, mais que nous allons aussi ensemble porter au niveau européen. C'est avoir une Europe, et en particulier une zone euro qui fonctionne mieux, dont on rénove le cadre, le cadre institutionnel, mais aussi le fonctionnement au quotidien. Cette refondation européenne, c'est celle qu'ensemble, je veux que nous puissions porter, celle qui sera la responsabilité de notre génération. Et on s'est parfois habitués à gérer l'Europe. Cette Europe-là, si on ne continue qu'à la gérer, elle se détricotera. Et je le dis ici avec beaucoup de force, dans cette ville des institutions, évidemment, de notre Europe. Et enfin, nous avons aussi un agenda de protection. Il y a toute une partie du peuple européen, nos classes moyennes et nos classes populaires, qui doutent, qui ont pu douter de nombre de nos gouvernements, et qui doutent parfois de l'Europe, parce qu'elles ont le sentiment que nous ne les protégeons plus face aux grands risques du cours du monde. Et donc cet agenda de protection, c'est aussi, et ce doit être, un agenda de notre coopération et du projet européen. L'Europe, ça n'est pas toujours, et ça ne peut pas être, parfois certains l'ont trop souvent ou ont trop souvent voulu l'expliquer, la loi du plus fort. C'est savoir protéger nos travailleurs les plus fragiles. Et nous aurons un débat important sur la directive travailleurs détachés. Moi, je souhaite en profondeur, avec vous, le revoir et trouver un cadre plus harmonieux. C'est travailler pour l'harmonisation de nos droits sociaux. Nous avons des pays très voisins, mais nous avons ces mêmes défis européens, l'harmonisation fiscale. C'est travailler pour la protection de nos industries, de nos travailleurs, face au dérèglement du commerce international, et au non-respect par certains pays, et c'est évidemment la protection face à la menace terroriste. Nos amis britanniques ont vécu il y a quelques jours, comme nos deux pays l'ont vécu ces derniers mois, ce qu'est la menace terroriste à Manchester. Et au-delà de notre solidarité, c'est évidemment la coopération européenne qu'il faut renforcer en matière de services de renseignement, en matière d'échange d'informations, en matière de protection de nos frontières communes. Et cet agenda de sécurité, c'est celui que nous allons ensemble porter, au sein évidemment du Conseil européen, que nous allons porter également dans le discours commun que nous tiendrons tout à l'heure au sein de ce mini-sommet de l'OTAN. Voilà, nous avons des défis communs économiques, sociaux, sécuritaires, mais nous avons surtout, au-delà de ce passé qui nous réunit, je crois vraiment cette volonté commune d'un espoir retrouvé pour l'Europe et pour nos pays. Et c'est dans cet espoir réconcilié que je veux avec vous travailler, que je veux avec toi travailler, cher Charles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.